Ok, donc on va encore progresser en parlant des contraintes réglementaires du partenariat avec l'industrie. Nous, chirurgiens, on travaille avec des outils, des endoscopes, les orthopédistes ont des matériels très importants, des prothèses, des dispositifs. Il y a toujours une collaboration qui s'établit avec un industriel pour mise au point de certains appareils qui vont nécessiter ensuite des travaux cliniques, des travaux précliniques, des études cliniques. Et donc nous, on en a parlé hier avec le monsieur qui nous a parlé des carrières dans l'industrie, donc on est nous très sollicités par certains laboratoires pour participer à des études de développement. Et donc là, on a la chance d'avoir plusieurs représentants de fabricants de matériel qui vont nous parler un peu des contraintes et des collaborations, disons, qu'il y a avec les équipes chirurgicales. Et je pense que nous, c'est vraiment aussi notre cœur de métier, on a intérêt à ce que cette industrie se développe. Soit les flèches, soit là-bas. D'accord, très bien. Bonjour messieurs, dames. Bonjour, écoutez, on est très heureux de venir échanger avec vous. J'interviens aujourd'hui sur ce sujet qui est notre quotidien et au nom de la société Carstorps, Endoscopie, dont je vais vous parler un petit peu. Avant de développer trois aspects, il y a principalement, enfin, il y a plusieurs domaines qui font que nous partageons. Il y a tout ce qui concerne l'amont, l'invention et les apports multiples à des solutions par des combinaisons de moyens qu'on travaille ensemble. Il y a les activités pionnières qui, principalement, concernent les participations et ce que nous, nous pouvons faire à notre niveau pour la validation des applications nouvelles. Et puis, il y a l'innovation, c'est-à-dire que l'innovation étant entendue comme pouvant être la mutation des usages par la pratique. Et donc, il y a tout un transfert de connaissances qui doit être et qui est mis en place et auquel nous participons. Alors, la société Carstorps, en quelques mots, a été fondée par monsieur Carstorps, qui a fondé cette société en 1945 en Allemagne, qui, au départ, n'a pas travaillé sur les endoscopes. Alors, excusez-moi. Donc, aujourd'hui, cette société est gérée par Madame Storps, qui est une des deux filles du fondateur. Et on a aussi, actuellement, monsieur Carl Christian Storps, qui est la troisième génération, qui est en train de progressivement reprendre les rênes de la maison, qui est une société internationale d'à peu près 7000 employés, qui est présente dans le monde entier. C'est ce que vous allez voir tout de suite après, pardon. Donc, présente dans le monde entier au travers de sites de production que nous avons principalement, qui sont localisés principalement en Europe, Suisse, Allemagne, pour le principal. Et puis, on a de l'électronique qui est faite aux Etats-Unis. Et la partie logicielle, qui est une grosse partie, maintenant, des composants quasi permanents dans tous les niveaux dispositifs et qui est gérée au niveau de notre maison mère, qui est dans la région de Stuttgart, pour situer à peu près l'endroit. C'est une région très retirée dans une campagne, on va dire, puisque tout est vert, c'est la forêt noire. Et à vrai dire, c'est un centre, historiquement, qui était réputé pour le travail des métaux, et en particulier des armes, un petit peu comme on a en France tiers ou des régions qui sont spécialisées dans le traitement des métaux. Donc, l'activité de la société qui nous concerne, eh bien, nous sommes présents dans quasiment toutes les spécialités chirurgicales, sauf l'ophtalmo. Nous avons une activité dans le domaine vétérinaire, et puis aussi dans l'industrie, puisque nos dispositifs trouvent des usages très valorisants dans des domaines tels que l'inspection des chambres de combustion, d'avion, de moteur d'avion, ou toutes sortes d'outils pour lesquels les abords sont très compliqués. Et donc, l'endoscopie permet de faire des diagnostics à distance, sans effet destructif, avant d'aller éventuellement faire autre chose. Le vétérinaire aussi est un domaine qui se développe et qui adopte ces techniques qui permettent aussi de faire avancer pas mal de pratiques. Alors, la société, c'est une longue histoire, nous sommes, si on parlait de la fresque historique, Moi, je voudrais juste profiter de ça pour dire que la France, la position, la collaboration de Karchstorz, de l'entreprise avec la France, et la France est pour Karchstorz un territoire très symbolique, très porteur de sens. Madame Storz a des relations très proches avec des équipes, avec des chirurgiens à titre personnel, qui ont poursuivi celles que son papa avait établies, puisque très tôt, et je dirais même que non seulement des dispositifs, mais des techniques ont pu être mises au point, et elles ont fait le tour du monde pour parfois devenir des gestes de première intention dans le diagnostic ou dans le traitement, la prise en charge de pathologies. Donc, la France a une valeur symbolique et sentimentale qui est très particulière dans notre maison. Alors, la société, au départ, c'est un atelier, c'est un atelier, tout simplement, qui est spécialisé dans la production d'outils coupants. Monsieur Storz rencontre des chirurgiens, il les voit travailler, il a des idées, on lui demande des choses, il revient avec des instruments, ils essayent ça au bloc, et puis ça donne des idées, puis ça constitue les premiers kits d'instrumentation qui sont proposés dans un échange très pratique, très factuel, sur un aller-retour et des prototypes, on va dire, qui sont utilisés. Et puis tout ça, ça a démarré en ORL, et puis ça s'est réparti dans d'autres domaines, puisque, étant conscient qu'un industriel apportait des petites solutions, des instruments plus longs, plus courts, plus coupants, fenêtrés, pas fenêtrés, etc., d'autres chirurgiens ont demandé, tiens, vous ne pouvez pas me faire ci, vous venez voir, j'ai quelque chose à vous montrer, vous allez peut-être pouvoir m'aider. Donc ça, c'était le départ, et vous voyez qu'on n'a pas du tout d'endoscope, puisque l'endoscope, c'est quand même un dispositif qui est très ancien, qui a plusieurs siècles d'existence, et qui au départ mettait en œuvre des chandelles et des miroirs, donc on n'est pas du tout dans ce domaine-là. L'activité d'entreprise a très vite évolué vers une question qui était, comment pourrais-je voir mieux ? Donc, dans les années 50, M. Stort s'a mis au point un certain nombre, alors toujours avec des équipes, mais des binoculaires, des systèmes qui avaient pour mission ou fonction d'apporter de la lumière dans des champs opératoires toujours plus profonds, toujours plus étroits, vu que les instruments étant plus perfectionnés, les abords étaient aussi modifiés. Le microscope a fait partie des dispositifs sur lesquels M. Stort a travaillé, et on l'a encore dans le musée de l'entreprise. Alors aujourd'hui, on ne fait plus de microscope, ou je crois qu'on n'en a jamais fait. Alors il y a aussi des circonstances qui ont fait que cette idée était peut-être bonne, mais pas au moment où elle a été amenée, ou pas à l'endroit où on l'a portée, et les collaborations ne se sont pas établies suffisamment pour que ce prototype ou cet outil devienne quelque chose de générique, et ce qu'il est aujourd'hui, puisque le microscope est vraiment indispensable dans de nombreuses spécialités. Alors, les brevets sont établis, et dans les années 60, on voit apparaître, alors c'est des combinaisons de moyens, je dirais que rien n'a vraiment été inventé ex-Nilo. On associe des générateurs, des sources d'énergie, on combine ça à des fibres, on met tout ça dans des tubes, et puis ça fait un endoscope qui, déjà, va apporter de la lumière, va permettre par des canaux de faire circuler des instruments, des fluides, et puis on va ajouter des caméras, et tout ça, ça va donner des dispositifs multifonctions qui vont trouver leur place, on ne sait pas trop comment, des fois, mais qui... c'est tout l'intérêt de ces collaborations que nous avons. Alors, il y a des étapes clés aussi, des rencontres, entre M. Hopkins et M. Stort, puisqu'à un moment donné, sur une base de physique et d'optique, il y a eu un énorme progrès qui a pu être fait, et ce progrès, alors, il est très technique, l'optique, c'est une science très compliquée, et, on va dire, complexe, parce qu'il est difficile de savoir ce que va donner, quelles sont les fonctionnalités qu'on va obtenir par combinaison, et il faut toujours passer par la phase du test, et on peut être très satisfait ou très déçu. Et donc, Hopkins a imaginé, en gros, en inverse, les vides et les lentilles dans les endoscopes. Et ça, ça a donné l'Optkins, qui a été une génération d'endoscopes qui a vraiment permis de franchir des étapes dans l'utilisation, parce que la vision qui a été proposée à l'utilisateur a vraiment été révolutionnée dans un format qui est toujours plus compact. Vous allez voir, on a des rigides, on a des flexibles, et puis les dimensions sont toujours plus réduites. Alors, l'évolution, elle se fait grâce à des technologies. Les points de départ, c'est les grands classifications. La photographie, l'hectachrome, et puis des caméras. Donc, les caméras Beaulieu, pour ceux qui en ont peut-être chez eux, de leurs parents, de leurs grands-parents, c'était les outils. Alors, vous voyez à peu près l'ergonomie que ça peut représenter. Ça pèse plusieurs kilos. Et puis, ensuite, on passe par des versions qui sont de plus en plus sophistiquées, qui permettent d'avoir des images, qui passent à des stades, qui permettent d'avoir de la haute définition, avec toujours plus de résolution. Et à vrai dire, ce qui vous intéresse, c'est comment on l'utilise, et qu'est-ce que ça nous permet de faire. Et on est à des points de rencontre qui permettent, effectivement, sur certains plans anatomiques, d'avoir des niveaux de détail très, très pointus, avec des rendus de couleurs, et la possibilité, pour l'utilisateur, de vraiment différencier les tissus, et d'aller dans des chirurgies toujours plus fines de dissection, voire même d'inspection, parce que des fois, ce qui est important, c'est de savoir et de vous repérer, et d'identifier, d'avoir un repérage anatomique. Ensuite, voilà, donc, les outils, nous, on est en concurrence avec personne, et je dirais que c'est l'utilisateur qui met chacun à sa place. Donc là, c'est des visions avec microscope, et puis, ça, c'est des approches qui sont permises avec des endoscopes qui ont un peu plus de mobilité, qui vont plus près de, à l'intérieur du corps, près des organes, et qui permettent de faire des inspections avant de faire un geste, là, bon, c'est sur du vasculaire, enfin, sur du neurologique, et qui permettent d'aller avec, je dirais, toujours plus de sécurité, on va dire, parce que de bien voir et de bien se localiser, c'est la première des choses qui vous est nécessaire avant de pouvoir agir avec d'autres éléments. Alors, on va passer à un autre sujet, qui est les activités pionnières, parce que la société s'est retrouvée avec des dispositifs médicaux, donc on met au point quelque chose. Alors, parfois, on est inspiré par, évidemment, des équipes chirurgicales, des chirurgiens, qui nous demandent de réaliser des choses, et puis, à force aussi de passer dans les pratiques, on note un certain nombre de choses. Donc, j'ai pris trois exemples. Donc, nous, on arrive avec un dispositif qui ressemble comme un autre, un endoscope, sauf que c'est un télescope, et quand on le combine avec un écran, ça devient une visualisation vidéotélescopique, qui permet, par exemple, de modifier, alors, ici, on est en chirurgie thoracique discale, où il est très compliqué, pour différentes raisons, de manœuvrer des instruments dans des abords très profonds et très étroits, et à vrai dire, la vidéotélescopie a permis, dans ce cas-là, la vidéotélescopie a permis de vraiment modifier le geste et les conditions de réalisation du geste, avec parfois plus de force, des angulations qui permettent d'aller racler des plateaux vertébraux, ou de libérer des racines dans des conditions très compliquées. Donc, ça c'est un exemple, on va en prendre un autre. Nous, on arrive avec ça, par exemple, dans des services, et puis, on vous décrit des caractéristiques mécaniques, visuelles. Donc, en gros, ici, c'est une sorte de colonne vidéo, tout en un. On a la source de lumière, on a l'écran, on a beaucoup de fonctionnalités, et puis des gammes d'endoscopes, rigides, flexibles, sous différentes formes. Alors, on sait très bien décrire tout ça, et puis des fois, on ne s'imagine pas ce qui peut être fait avec ces ensembles de dispositifs. Et puis, donc là, on est dans l'intubation, en anesthésie, et puis, on a des urgentistes qui trouvent l'idée très bonne et qui emmènent ça dans des hélicoptères. On a aussi des cas d'intubation très, très compliquées, où le dispositif va vraiment être, va vraiment permettre des possibilités d'exercice, de réalisation d'un geste, dans des conditions où, quand on ne peut pas bouger le patient, il faut trouver un moyen de le faire. Donc, voilà tout le travail qui est fait, ensemble, et qui nous permet de vous proposer peut-être des solutions et d'avancer. Un autre domaine, c'est l'imagerie de contraste. Alors, l'électronique permet des choses ahurissantes. On passe de générations de visualisations très, très rapidement. la haute définition, la 3D haute définition, ça va très, très vite. On n'a des fois pas toujours le temps de l'assimiler. Et donc là, on a un dispositif qui est, enfin, une technique qui utilise du verre d'un océanine en termes de visualisation de contraste. Le principe est connu pour faire des fonds d'œil, pour faire un certain nombre de chirurgies vasculaires, le microscope permet d'utiliser ces techniques. Et puis nous, la société a réalisé des endoscopes et des endoscopes qui permettent d'aller au contact et d'effectuer une chirurgie sous lumière blanche, enfin une chirurgie, un geste, quel qu'il soit, sous lumière blanche. Et puis, en actionnant un bouton, on passe en mode contraste qui vous permet de visualiser des zones anatomiques qui peuvent être des hésions sur lesquelles vous pouvez définir les zones limites et faire un geste en in vivo, en temps réel. C'est une sorte aussi de guide de navigation en temps réel. Donc, on a ces dispositifs aujourd'hui qu'on apporte et alors, les usages, des fois, on ne les connaît pas. Je dirais même vous, vous ne les connaissez pas. c'est qu'on est dans ce dont on parlait, on est dans une forme d'exploration, de recherche, d'investigation qui prend différentes formes dont on a parlé, qui vous ont été présentées. Et puis, ben voilà, là, on est sur la détection de ganglions sentinelles dans une spécialité. Ensuite, on a certaines équipes qui sont intéressées pour savoir si des greffes, des lambeaux pédiculés, vascularisés, ont une capacité à être, enfin, à se régénérer et avoir une suite opératoire très positive. Donc là, on peut effectuer, comme c'est montré ici, des contrôles qui sont à quelques secondes dans le champ opératoire, peut-être pour aussi réviser ou en tout cas effectuer un autre geste. Donc voilà, une des applications qui a été définie. Alors, les spécialités, il y en a qui sautent sur certaines inventions et qui vont les explorer. Et puis, il y en a d'autres qui vont venir 10, 15 ans après et qui vont dire mais ça, c'est intéressant, pourquoi on ne l'a pas essayé dans tel et tel domaine ? Donc, c'est tout l'intérêt qu'on a à être très proche, à vous connaître et à ce que vous nous connaissiez dans ce qu'on peut proposer et de faire des rencontres. Alors, bon, on passe à un autre sujet. Bien évidemment, tout ça, ça doit résulter sur des applications pertinentes, c'est-à-dire qu'on doit être dans un domaine qui produit de manière tout à fait sécuritaire avec une performance bien évidemment pour le patient et puis des conditions ergonomiques qui soient tout à fait acceptables. donc là, bien évidemment, nous, on n'intervient pas dans ce domaine qui est le vôtre, c'est-à-dire quelles sont les données cliniques qui vont permettre d'établir que tel type de pathologie sous tel protocole doivent ou sont possiblement mieux ou bien traités avec un endoscope ou avec un autre dispositif ou une combinaison de dispositifs. Donc, nous, on a plein d'idées, on accompagne un certain nombre d'équipes. Là, on a une équipe qui avait réalisé des gros travaux et qui a modifié un certain nombre de paramètres dans la prise en compte de l'hydrocéphalie post-infectieuse dans les pays du tiers-monde. Alors, on débouche sur des choses parfois qui sont totalement étonnantes et très très intéressantes intellectuellement pour nous et qui deviennent dans des contextes donnés des indications de première ligne et qui peuvent modifier des algorithmes comme on peut aussi le voir dans l'intubation difficile par exemple avec la sphar ou la vidéo laryngo va prendre une place à côté d'autres dispositifs qui sont toujours là mais qui redistribuent un petit peu les choses. Alors, ces données cliniques étant établies, nous, on a une interaction pratique avec vous. Pour quelles raisons ? Alors, la mutation des usages, en gros, ce qu'on fait au niveau de la société, c'est qu'on a une tradition de travailler beaucoup avec les équipes chirurgicales pour produire un certain nombre de documents qui sont des supports qui sont faits par des chirurgiens. nous, nous ne sommes pas des spécialistes et surtout pas, nous ne sommes pas qualifiés pour ça mais par contre, on accompagne nos dispositifs de toutes les recommandations possibles pour que soient bien cernées les conditions d'utilisation. On a un autre domaine, alors pourquoi ? Parce qu'il y a des choses qui sont très importantes. Quand on utilise un endoscope, on a des voies d'abord qui sont parfois totalement différentes des voies d'abord que vous pouvez utiliser. l'anatomie et le cheminement est quelque chose qu'il faut apprendre de A à Z. Tous les cursus, toutes les spécialités ne préparent pas toujours à cela en profondeur. Et puis, les pathologies peuvent aller dans des domaines très loin qui, comme on peut le voir ici, ce sont des abords élargis au niveau de la base du crâne. C'est dans des environnements très confinés, relativement profonds. Donc, il faut apprendre tout ça. Ensuite, il y a des éléments très importants, c'est la coordination œil-main dans une pratique. Alors, on parle souvent des joysticks ou des PlayStation, mais on est exactement dans un domaine qui ressemble à ça, c'est que tout le monde n'a pas la même habilité et puis, il faut bien connaître l'ensemble des fonctionnalités parce qu'on est dans le sud des chirurgies qui aussi mobilisent ou actionnent plus de 4 ou 5 fonctionnalités en même temps. Dans des chirurgies, il y a 4, voire 6 mains parfois nécessaires pour être dans des domaines suffisamment sûrs. Et puis, des choses très simples, un endoscope, une pince, mais tout ça, c'est un endoscope à 45 degrés. Moi, j'ai des chirurgiens qui m'ont dit que je ne sais pas travailler avec un 45 degrés. Donc, il y a une phase d'apprentissage et c'est là où on vient vous aider le plus possible. On a un nombre très important de matériels qui sont dans des centres. qui sont dans des centres. Alors, on cite l'IRCAD, il y a le CICE, le fer à moulin. On a 9 colonnes au fer à moulin qui sont à disposition de tout le monde dans toutes les spécialités qui ont envie ou qui souhaitent travailler sur les dispositifs. Donc, nous, on n'organise pas ces cours, on y participe. On vient amener nos spécialistes pour peut-être vous former qu'à une chose, c'est à bien connaître le matériel, à bien encliter, à bien préparer, à bien orienter une caméra, à bien tester les fonctionnalités avant de les mettre en oeuvre parce que les voies de recours ne sont pas toujours simples. Et puis, on rassemble le maximum de spécialistes et les chirurgiens français sont souvent très présents dans beaucoup de modules parce qu'étant vecteur d'un transfert de connaissances très important. Donc, voilà un petit peu comment nous, on se positionne la société CarShort. Donc, on est à la disposition. Vous avez des idées, des inventions. On va peut-être les prendre en compte. Vous avez une volonté de vous former, de participer à certains cours. Eh bien, c'est là pour essayer de vous aider. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, Michelin. Donc, on remercie également les intervenants de cette session parce qu'ils sont aussi, c'est eux qui nous ont aidés à organiser sur le plan financier cette journée. Donc, je pense aussi que c'est un effet secondaire des collaborations qu'on a avec eux et on les remercie beaucoup. pour vous aider. Merci. Merci.